Vous êtes à la recherche d'un casque sans fil ? Si je vous dis qu'il y a des casques BlueSouth à moins de 30$ qui sont presque aussi bons que les casques qui coûtent 10 fois plus cher. Et avant de dire que je ne sais pas de quoi je parle, si cela semble trop beau pour être vrai, regardez pour en savoir plus. Hey salut les amis ici GeekTech pour une nouvelle vidéo enregistrée avec un nouveau examen d'un casque, maintenant si vous n'avez pas vu ou que vous ne connaissez pas mes autres vidéos que j'ai, je vous invite à regarder mes autres vidéos de produits high tech. Aujourd'hui j'ai quelque chose d'un peu différent, vous êtes actuellement à la recherche d'un turbine fer rouge T2S, quel nom ? J'ai juste entendu parler de ce produit depuis un certain temps et quand je l'ai trouvé sur Gearbest avec plus de 1000 commentaires et plus de 4000 likes, j'ai pensé qu'il n'y avait rien à perdre. Avec l'étiquette de prix juste moins de 30$, 24,99$ pour être exact, quand ils sont arrivés ils sont venus dans une simple boite en carton sans fourniture. Evidemment à ce prix je les ai sorti immédiatement à premier regard et ressenti c'est comme un j'ai joué, je veux dire sérieusement avec cette apparence, c'est comme si ils sont venus avec un Happy Mail. Evidemment je ne vais pas me plaindre parce que pour 25$ juste le fait que ce casque a un Bluetooth est une bonne valeur. également pour avoir le casque Bluetooth sont livrés avec une batterie intégrée rechargeable et un câble de chargement micro USB en accompagnement. Donc j'ai fait l'appairage du casque en place avec mon Xiaomi et jumelais sans aucun problème ce qui était bien. Tout ce que j'ai fait est de chercher le casque sur le Bluetooth de mon téléphone, sélectionner le casque et le tour est joué, prêt à fonctionner. Une chose est cool c'est qu'il a une voix qui parle lorsque les écouteurs sont prêts à accoupler et lorsque l'appareil est connecté ou la batterie est faible. Et il dit aussi la mise sous tension et hors tension qui se sont futuristes et discrets. Aussi les boutons de contrôle sur ce casque sont si intuitifs, il y a une molette de défilement qui vous permet de passer d'une chanson à une autre et vous pouvez appuyer également sur touche de lecture pause. Il y a aussi des commandes de volume au-dessus de l'ensemble, vous pouvez facilement contrôler tout du casque lui-même, chose qui n'a pas été très bien fait par beaucoup de casques plus chers. Donc pour se rendre à la qualité sonore, immédiatement quand j'ai commencé à écouter j'ai été surpris par la grande sonorisation de ces écouteurs. Il ressemble bien à un jouet mais le son est très puissant avec beaucoup de basses. Présence d'une massive 57mm, pilote pour la comparaison de la taille bit sans fil studio est livré avec les pilotes de moins de 50mm. Le son est clairement avec basse concentrée avec une tonne de punch bien qu'un peu vasseux. Ce qui m'a surpris avec ceci est que généralement la basse est lourde sur les casques surtout sur les champs et avec des fréquences plus élevées. Mais les voix semblent encore mieux juste assez pour être agréable avec les autres en forme de V. Le casque est pratiquement médium et n'existant si vous êtes gaucher, avec un casque de sondage très amusant qui n'est pas fatiguant sauf peut-être de base. Je n'ai aucun problème à dire que c'est moins de 30$. Un casque pile comme je le souhaite au lieu d'acheter un casque sans fil coûteux comme le bit sans fil studio. Maintenant si vous êtes convaincu d'être en mesure de l'acheter, vous dites probablement ce n'est pas beaucoup plus qu'un accomplissement. Mais croyez-moi ce casque est parfait et certainement pas à 25$. Le casque maintenant que nous avons couvert a un 100 qui est facilement sa meilleure qualité. Il est important de savoir ce que vous n'allez pas obtenir pour moins de 30$. Le premier est qu'il est entièrement fabriqué de qualité plastique et faux cuir. Et comme je l'ai dit avant, on a l'impression que c'est un jouet. Maintenant je ne doute pas que ce soit aussi bon que l'on peut obtenir pour moins de 30$. Mais il suffit de savoir que vous devez être prudent avec ceci ou il pourrait facilement se casser. Il n'est pas non plus fourni avec toute sorte de coque, vous allez devoir l'utiliser avec prudence. Suivant le style, vous me pardonnez maintenant parce que j'ai choisi ce rouge vif, mais je pense que chacun trouvera son goût puisque vous pouvez choisir également le bleu et noir, que je suis sûr que beaucoup de gens préféreraient porter en public en dehors de chez vous. Ceci dit, ils ont une conception assez intéressante qui n'est pas franchement moche. Mais ce n'est pas exactement élégant en soi. Enfin, le confort est présent puisque le casque est équipé d'oreillettes par opposition à l'oreille. Ce qui est sûr, ils ne sont pas terriblement mal à l'aise. Mais la plupart de vos écouteurs sont mieux pour de longues séances d'écoutes. Bien que vous pouvez y avoir un casque qui a un son presque aussi bon qui coûte moins de 300$. Maintenant pour un dixième du prix vous pouvez en avoir, peut-être avec une légère exagération. Mais sérieusement les gars, vous ne pouvez pas trouver mieux que cela pour moins de 30$. La valeur ici est aussi massive que le 100. Si vous êtes intéressé à acquérir une paire pour vous, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour le prix le plus bas disponible. Un dernier point, laissez s'il vous plaît un commentaire et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Cela va aider vraiment la chaîne et avec votre soutien cela me permet de continuer à faire plus de vidéos et examens. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram ou Snapchat pour toutes les dernières mises à jour. Mon nom d'utilisateur pour tous les trois et GeekTech Digital. Sur ce mes amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien. Ciao !